— Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme, qui va nous rejoindre, madame la ministre, si vous voulez bien. Bonsoir. Très bien. Et vous-même. Je vous en prie, prenez place et prenez un micro, si vous voulez bien. Christine Jandel, la présidente de Colisée, est avec nous aussi. — Merci. Prenez place, si vous voulez bien. Merci. Alors on va évoquer maintenant un des outils offerts aux entreprises créés par le gouvernement pour les aider, au fond, à recentrer... On parlait de communication à l'instant. Bien au-delà de la communication, la réalité même, le business model, le sens de leur entreprise, de leur activité à travers le statut de société à mission. C'est la loi Pacte. On est au bout de 3 ans. On peut déjà faire un bilan. Et vous êtes à la fois avec votre mission, désormais, après l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui au PME. En effet, on va voir que vous êtes très en pointe sur le sujet, Olivier Grégoire. Et puis vous-même, madame Jandel, avec votre entreprise, qui, elle-même, déjà a une mission... Vous vous occupez de personnes. C'est l'aide à la personne. C'est déjà une mission en soi. On pourrait se demander « Mais pourquoi aller jusqu'à choisir ce statut ? ». Vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez fait. Olivier Grégoire, peut-être qu'on peut commencer par le rappel de la façon dont vous voyez le bilan au bout de 3 ans, la loi Pacte et de ce statut particulier. Merci beaucoup, Thierry Guerrier. Je ne peux pas commencer sans vous dire l'immense plaisir que j'ai à vous retrouver pour la 3e année consécutive. Personne n'est parfait sur 4. Et le sincère plaisir et la sincère admiration que j'ai à l'endroit de Romain Mouton, de ses équipes et des partenaires. Parce que je me souviens très bien quand, dans une autre vie, on se connaissait et que nous portions déjà beaucoup d'attention à ce sujet de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Vous vous en souvenez très bien puisque c'est un public de généralistes éclairés ou de spécialistes ouverts. On a, pour beaucoup d'entre nous, bataillé depuis de longues années pour passer, vous parliez de communication à l'instant, de la communication à l'action et pour faire en sorte que la RSE ne soit pas un sigle qui fasse joli sur une carte de visite, mais véritablement un élément stratégique de l'entreprise et vous dire le plaisir sincère que j'ai à vous voir de plus en plus nombreux à cet événement qui, sans flagornerie, fait quand même vraiment avancer le sujet et notamment techniquement avec ses propositions. Donc bravo et je suis très heureuse d'être là. Il s'est passé plein de choses depuis l'an dernier et très contente de poursuivre les échanges. Effectivement, Thierry Guerrier, votre parallèle est juste. Ma société à mission et ma raison d'être, qui est le préalable, c'est d'aider, d'accompagner nos PME, mais aussi des écosystèmes entiers, nos commerçants, nos artisans et le tourisme. Vaste mission. Et une mission, d'ailleurs, je pense notamment à l'artisanat, au commerce, au tourisme, où se posent des questions assez structurelles, existentielles sur ce qu'ils seront dans 10 ans, dans 20 ans, à l'aune des mutations qu'on connaît, qu'elles soient numériques, bien sûr, mais aussi évidemment environnementales. Et en ça, ma façon de rentrer dans le débat aujourd'hui, c'est de dire que la loi Pacte que j'ai présidée en 2018, grâce à Bruno Le Maire, qu'on a mis du temps à porter, à bâtir. C'est une loi importante. Nous sommes d'ailleurs trois pacteurs à Bercy. Il n'y a pas de hasard. Mes collègues Jean-Noël Barraud et Roland Lescure étaient rapporteurs de cette loi Pacte. Et nous sommes tous ensemble décidés à faire en sorte que cette loi Pacte soit, et notamment la raison d'être, et la société à mission, notamment la raison d'être. C'est d'abord et avant tout une volonté que l'entreprise, l'entrepreneur, ses salariés se questionnent. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on est là ? Pourquoi ce business aujourd'hui ? Pourquoi ? Et pourquoi pour les gens ? Pourquoi pour les entreprises ? Ces questionnements sont aujourd'hui au cœur de l'évolution structurelle du commerce, de l'artisanat ? Quel commerce en 2040 ? Quel tourisme en 2050 ? Et ça pousse chacun de ces écosystèmes à se poser des questions indépendamment, je dirais, de la loi Pacte, sur leur raison d'être, leur raison de continuer à être, et le comment, pour quelle mission, pour quel impact, les mots que vous traitez et qui ne sont pas des mots qui sont aujourd'hui des stratégies. Cette loi Pacte, elle a trois ans, vous l'avez dit, et j'ai d'abord une chose à vous dire, c'est qu'elle s'applique. C'est assez rare pour être soulignée. Ça n'est pas le cas de toutes les lois. Et là, il faut quand même rendre à Bruno Le Maire sa détermination, puisque 100% des décrets ont été pris dans l'année suivant la promulgation de la loi Pacte. Assez rare pour être soulignée. Elle est opérationnelle, donc on peut la critiquer. On peut la qualifier. J'ai deux, trois éléments pour la qualifier avec vous. Quantitatif, qualitatif. Au plan quantitatif, les râleurs peuvent râler, les sociétés à mission sont de plus en plus nombreuses. Moins de trois ans, un peu moins de trois ans après la promulgation de la loi Pacte, On a aujourd'hui 731 sociétés à mission, référencées par l'Observatoire des sociétés à mission. Et je salue aussi l'engagement d'Emerie Jacques Ia, qui a fondé cet observatoire il y a plusieurs années. Ça nous permet de voir, et à ceux qui aiment râler de tout temps, d'objecter des faits. Les sociétés à mission se développent. Elles se développent dans les PME principalement. Et j'aurai à cœur d'écouter votre expérience. Les deux tiers des sociétés à mission sont des PME aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous évoquer. Est-ce que vous imaginiez, alors que vous portiez déjà ce projet, que les PME allaient y entrer de façon aussi nombreuse, proportionnellement ? Et finalement, c'est même la proportion plus majoritaire. Donc, comment vous l'expliquez ? Pourquoi ce n'est pas que les grands groupes parisiens ? Je vais partager... On est en spécifique de plus en plus. Maintenant, c'est grands groupes parisiens. Il y a des grands groupes en dehors de Paris. Bon, ils ont leur siège à Paris, mais pas tous d'ailleurs. Je vous charrie avec amitié, mais moi, je me souviens très bien d'un très grand patron d'un très grand groupe parisien me disant « Votre truc, donc notre truc, ça ne marchera jamais ». Donc ça, c'était plutôt une voix de grands groupes. Et j'avais aussi des intermédiaires, des conseils qui me disaient « Votre truc, c'est un truc de grande corporate ». C'est les grands du CAC, du SBF qui vont aller s'acheter qui une conduite, qui une belle campagne, avec une raison d'être, un peu de com' interne, un peu de marque employeur. Vous mélangez, vous mettez au four, ça se rachète une conduite. Et je suis bien contente de... Moi, j'avais l'intuition que ça ne serait pas le cas. J'avais une double intuition. Enfin, en même temps, 730, pardon, mais 3 ans, vous allez me dire que c'est pas beaucoup. Alors non, ça c'est aussi un tropisme non pas parisien, mais français. Moi, je vois le verre plein et je vous dirais que pour qu'il y ait quelques centaines de bicorps, il a fallu 10 ans. Et qu'on soit à quasiment 1000, si on fait un petit effort, tous ensemble, et on va le faire. Mais ça n'est pas non plus devenir une société à mission, on va y revenir pour devenir une société à mission. Une société à mission dont la mission se cantonne à de la communication, fait plus de mal à la société à mission. Mais d'ailleurs, on y reviendra aussi, une société à mission qui fait que de la communication, il faudra qu'on m'en montre aussi. Parce qu'en réalité, il y a peut-être des OTI qui contrôlent, des organismes tiers indépendants qui contrôlent la bonne tenue de la mission. Puisque vous le savez, il y a le contrôle interne avec le comité de mission et le contrôle externe. Quand il y a double tenaille, double contrôle interne-externe, c'est plus difficile de se cantonner à la communication. Donc j'attends aussi de voir. Mais moi, je m'attendais à ce que de grands noms, de grandes maisons, utilisent cette démarche de raison d'être. Peut-être en profitent pour questionner leurs collaborateurs partie prenante de l'avenir de l'entreprise. Il y a quelques groupes, je ne vais pas forcément les citer parce que d'autres vont être jaloux, mais il y a quelques groupes qui s'en sont aussi servis, mais de façon pas uniquement opportuniste, de façon stratégique, pour mobiliser les collaborateurs dans le cadre d'une démarche de communication interne. Mais je pensais aussi que les PME, notamment, s'en empareraient parce que j'en connais un certain nombre, j'en ai même fréquenté beaucoup et même monté une toute petite. Et en fait, je pense que depuis longtemps, on parle de quête de sens, quête de sens chez les salariés, quête de sens chez les jeunes. Mais enfin, les entrepreneurs ne sont pas en reste. Les entrepreneurs ne sont pas des gens qui manquent de quête de sens. Et nombreux sont les entrepreneurs qui se demandent aussi le sens donné, l'impulsion à donner à leur entreprise. Donc je m'attendais à ce que des PME arrivent. Et je pense qu'on a plutôt une cadence qui est bonne, qui est assez raisonnable. Ça démontre aussi que ce n'est pas une fausse valeur. Moi, il y aurait 70 000 sociétés à mission en un an. Évidemment, je me questionnerais aussi sur la réalité tangible de la mission. C'est une démarche, vous allez en parler. Ça prend du temps. Quand on est une toute petite boîte, qu'on a entre deux, un peu d'inflation, un peu de crise énergétique, un peu de pénurie de main-d'oeuvre, c'est compliqué de mener sa mission, de la définir quand on est 12 salariés ou 6 salariés. Donc je pense que quand on fait les choses sincèrement, c'est comme dans la vie, ça prend du temps. Et aujourd'hui, le bilan est plutôt satisfaisant. Je ne veux pas être long sur le bilan quanti. Je vous dirai juste sur le quali avant qu'on vous écoute. Que sur le bilan qualitatif, au-delà des chiffres, il y a deux, trois choses qui me semblaient intéressantes à vous dire. D'abord, les retours sont plutôt bons. Les entreprises, et j'ai à cœur de vous écouter, qui connaissent, qui vivent cette expérience, comprennent, vivent dans leur chair que la société à mission, ce n'est pas un label. La société à mission, ce n'est pas un label qui viendrait s'ajouter aux autres dont on dispose déjà. Et je dirais qu'un peu au contraire du label qui marque une sorte d'arrivée à destination, l'entreprise à mission, la démarche d'entreprise à mission, c'est plutôt un point de départ qu'un point d'arrivée. C'est aussi ce qui fait que certains entrepreneurs, et je peux l'entendre, se questionnent sur la difficulté de mettre en place la démarche de mission. C'est comme dans tout chemin, on ne sait pas toujours quelle est la destination finale. Donc ça peut être aussi problématique, préoccupant plus que problématique pour certains entrepreneurs. La deuxième chose sur l'avenir, enfin sur le bilan et en lien avec l'avenir, au plan qualitatif, c'est que je crois, et ça a été l'objet de nombre de vos débats aujourd'hui, et ça me rassure, que la société à mission a de très beaux jours et de très belles années devant elle. De tous les côtés, et du côté le plus important, c'est-à-dire du côté de la demande, du côté de l'acte d'achat, du côté de la consommation, mais aussi dans chacun de nos individualités, le salarié au-delà du consommateur, tout est en train aujourd'hui de s'aligner au service d'une responsabilité tangible, et je pense que la société à mission, en toute sincérité, n'est pas le seul vecteur, mais est un vecteur qui peut permettre de prendre ce chemin. Et aujourd'hui, et je trouve que c'est très marquant, ça m'a préoccupée en tout cas cet été, les grands, les immenses troubles, les impacts que nous connaissons et que nous avons vécu, que ce soit en matière de sécheresse, que ce soit en matière de feu, que ce soit en matière de pénurie d'eau, que ce soit plus généralement en matière de raréfaction de nos ressources, contribuent aussi la nécessité de fixer une mission ensemble, ne serait-ce que pour délimiter l'empreinte qu'on veut ou qu'on ne veut pas que son entreprise ait sur le bien commun. Alors, si vous permettez, un détour par colisée, parce que même s'il ne s'agit pas d'une PME, 19 000 collaborateurs, certes pas uniquement en France, 358 établissements... Oui, pardon, c'est nul n'est parfait, mais vous en avez beaucoup en Europe, donc des maisons médicalisées, des services à domicile, mais au fond, votre mission à vous, elle était définie. Donc, à quoi ça sert ? On pourrait peut-être poser cette question d'abord. À quoi ça sert et à quoi ça vous a servi ? Et comment vous l'avez vécu ? Et au fond, quel résultat vous avez obtenu ? Pourquoi vous êtes allé dans cette démarche, alors qu'au fond, le sens même de votre activité, servir des gens malades, les aider, ou plus âgés, on se dit qu'ils sont en perte d'autonomie, on se dit que c'était naturel. Donc, à quoi ça sert d'entrer dans ce processus ? Écoutez, Giverny, en 2022, vous savez tous ce que c'est qu'un EHPAD, grâce à la déflagration du mois de février 2022. Je ne suis pas sûre que Giverny, en 2021, aurait été si clair sur l'acronyme EHPAD. C'est bien la preuve tout de même que la mission n'est pas inhérente au métier que vous exercez, et qu'il ne suffit pas de penser qu'on a une mission d'intérêt général pour l'exercer dans un bon équilibre. J'avais l'intuition, moi, quand j'ai vu apparaître le débat sur la loi Pacte, et puis bien avant le rapport, que quelque part, il fallait trouver pour un dirigeant dans nos secteurs d'activité, dans une entreprise qui faisait appel à des capitaux privés, il fallait trouver le moyen de se doter d'une boussole et d'un cadre qui permettraient d'équilibrer, d'équilibrer la valeur créée, à la fois, bien sûr, pour nos investisseurs, nous ne le cachons pas, nous sommes une entreprise commerciale, c'est très clair, nous avons eu ce débat avec Jean-Marc Borello, d'ailleurs, il y a quelques années déjà en arrière, je pense que vous vous en rappelez, et puis la valeur créée pour les résidents qui sont accueillis, les personnes qui sont à domicile, mais aussi, vous en parliez, un quart prochainement des salariés de vos entreprises, tous ici présents, qui seront des aidants. Voilà, et donc, nous, ce qui nous a séduits dans l'entreprise à mission, c'est ce cadre, j'insiste sur une chose, c'est un cadre qui transcende l'entreprise, qui transcende ses dirigeants, puisque c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise. C'est une qualité, mais c'est comme la constitution d'un pays, j'ai souvent coutume de dire ça à l'équipe, c'est quelque chose qui va nous survivre. Je dis ça aussi pour les dirigeants d'entreprises, entrepreneurs aujourd'hui, d'entreprises familiales, qui auraient des convictions fortes, et qui voudraient qu'elles leur survivent. Dans le cadre de la transmission de leur entreprise, je pense que pour une PME, ça peut être quelque chose aussi qui peut pérenniser le chemin créé par un fondateur. Donc, au fond, quelque chose de naturel, ça va mieux en le disant aussi. Exactement, ça va mieux en l'affirmant, ça va mieux en posant ses ambitions sur la table. C'est une démarche qui est collaborative, Madame la Ministre l'a dit, c'est quelque chose qui engage toutes vos parties prenantes et tous vos salariés. C'est une démarche qui est engageante, puisque vous affirmez vos engagements de manière totalement transparente. Et c'est une démarche qui est contrôlée, puisque vous l'avez dit également, double contrôle interne avec le comité de mission. Je me permets d'insister, pour les PME, la démarche est aussi très flexible. On parle tous de comité de mission, mais on peut simplifier la démarche pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et puis l'OTI, nous avions le bureau Veritas à l'instant sur la table ronde. L'OTI, chacun choisit un OTI plutôt financier, un OTI plutôt contrôleur. Nous n'avons pas souhaité aller sur le secteur du financier, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est une démarche qui a aussi cette flexibilité qui permet de s'adapter à chacun des contextes. Alors ça fait combien de temps que vous l'avez lancé ? Nous, nous avons opté pour la qualité d'entreprise à mission en mars 2021 avec un tout petit peu de retard, parce que notre secteur se construit de crise en crise, ça ne vous aura pas échappé. Le Covid, puis la période de vaccination, et puis Orpéa, et puis maintenant la canicule de cet été, la difficulté de recrutement. Voilà, donc nous avions pris un tout petit peu de retard. Mais c'est vrai que... Est-ce que vous tirez déjà un premier bilan ? Quel bénéfice ? Un exemple, enfin deux, trois exemples très, très concrets. La déflagration de cette année nous a certainement épargnés, parce que notre comité de mission, le travail que nous avions fait, nous avait poussé à plus de transparence. Nous avons créé un... Vous l'appelez TripAdvisor, bookings, ce que vous voulez, .com, et vous trouverez des dizaines de milliers d'avis, de résidents et de proches de résidents, qui font d'appel à nous tous les ans. C'est 50 000 personnes à peu près qui sont accompagnées dans une entreprise comme la nôtre tous les ans, de manière très transparente, avec des commentaires. Et je reprendrai votre exemple, madame, sur le fait que quand on implique les consommateurs, on apprend aussi beaucoup de choses. Et c'est aussi une manière pour nous, à la fois de donner confiance que nos maisons sont ouvertes, puisque chacun peut commenter son expérience, à la fois pour nos équipes de progresser en voyant ce qui va mal, et à la fois, surtout, de redonner de la fierté, et une autre table ronde en parlait, dans l'exercice de ces métiers, parce que quand une famille est contente et qu'elle l'exprime, et elle l'exprime dans 98% des cas, c'est une extraordinaire fierté pour les soignants qui accompagnent nos clients. Alors je reviendrai sur cet aspect dans un instant, mais Olivier Grégoire, au fond, parce que le chiffre de 700, j'ai fait de la provoque en vous disant que ce n'est pas beaucoup, vous m'avez dit, au contraire, la bouteille est plus qu'à moitié pleine. En tout cas, comment on fait pour accélérer, aujourd'hui ? C'est-à-dire que les leviers pour aller plus loin. Malgré mon appétence, je me suis toujours méfié des modes. Je le disais, il y a quelques jours, lorsque l'excellente équipe de Jean-Marc Borello m'a remis un rapport, l'impact tank, sur la mesure de l'impact au plan académique dans notre pays. Vous voyez, l'impact est à la mode. Il y a trois ans, on en parlait, l'impact n'était pas à la mode, on en parlait déjà ici. Je me méfie des modes, puisque comme beaucoup de choses dans notre bas monde, elles sont souvent passagères, même si elles reviennent, je sais. Mais c'est souvent trois, quatre décennies après. Et donc moi, j'ai plus à cœur que les sociétés à mission se développent vraiment structurellement et bien selon une cadence de gens sérieux qui vraiment, ils vont y chercher ce qu'il y a, c'est-à-dire du sens, de l'engagement des collaborateurs et de l'effectivité. Enfin, le rapport de Giverny est intéressant, notamment là-dessus, sur cet aspect, de la data, de la tangibilité. Parce que ça peut en être, mais ce n'est pas vraiment de la poésie. La société à mission, c'est des données qui démontrent l'effectivité de ce que vous mettez en œuvre. Tout ça est très sérieux. Ce n'est pas si facile, et vous le savez, peut-être certains d'entre vous sont en train de le faire, de mettre en place la capture de données, la remontée de données fiables, régulières, cadencées, qui permettent de tangibiliser, d'incarner la réalité de votre mission, se les faire certifier, au même titre que vous faites certifier vos états financiers. Enfin, tout ça est très sérieux. Donc, je préfère que ça aille au rythme où ça va, et de façon sérieuse, plutôt qu'on ait une espèce de frénésie, et que dans 3 ans ou 4 ans, on se rend compte que la moitié des entreprises à mission se font, comme disait ma maman, pardonnez cette expression, mais je l'aime bien, remonter les côtelettes par les OTI qui leur disent « Votre mission, c'est du blabla » ou « Votre raison d'être, elle n'a rien de tangible ». Donc, je ne suis pas toujours raisonnable, mais là, ce sera mon côté raisonnable. Et je pense que, déjà, tout ça pour vous répondre avec un peu d'impertinence, que je ne suis pas dans une démarche quantitative où il faut aller absolument attraper le pompon des 2000 entreprises à mission avant 2027 parce qu'il y a des échéances électorales. Ce n'est pas du tout ma démarche. Ce n'est pas du tout, d'ailleurs, la démarche du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, au contraire, du sérieux. Il faut que celles et ceux qui se sont engagés comme vous dans cette démarche le fassent avec sérieux. On a eu l'occasion de voir, et que vous parliez joliment, mais ça doit être sacrément dur, de votre écosystème de crise en crise. On a vu quelques crises. On a vu des remises en question, parfois, de la mission, même de la démarche par des investisseurs, par des actionnaires, par des boards. Je crois que ça n'est pas encore acquis pour tout le monde. On a vu même des drôles de suspicions à l'endroit de la mission quand certains dirigeants ou certaines entreprises avaient des difficultés. Ah, mais c'est parce qu'ils ont pris le statut de société à mission. Donc, c'est pas s'il a incriminé. Donc, tout ça est assez long à installer. Donc, c'est une affaire de communication ? Pardon ? C'est une affaire de communication ? C'est plus une affaire de temps et de sérieux, à mon avis, et de détermination, comme vous l'avez dit, entre certaines crises, et on en vit beaucoup en ce moment, à garder le cap de la mission. et à ne pas faire de rupture de charge. C'est très facile à dire quand on est ministre. Je vous rassure tout de suite. Je sais que c'est sacrément dur quand on est entrepreneur. J'imagine que certains qui ont des impacts industriels liés à la crise de l'énergie, par exemple, peuvent avoir des velléités de dire, là, ça va être super chaud cette année, la société à mission. Peut-être on va le remettre à l'année prochaine ou on va faire pause. Ça, c'est... Je pense que les ruptures dans le processus sont assez délétères pour le processus de société à mission. Pour autant, c'est très difficile quand on a beaucoup de crises à gérer de maintenir l'engagement, les réunions, la feuille de route sur la société à mission. Moi, je crois que parmi les éléments à pousser et dans les perspectives, il y en a quelques intéressantes. Pour ne pas être trop long, je me réfère aux 14 propositions du rapport de Brice Rocher qui m'a rendu il y a quelques mois. J'en livre quelques-unes. Je pense qu'il faut s'élargir et ça n'est pas l'excellente Sarah El Haïry qui interviendra après qui dira le contraire. J'aimerais qu'on étende le statut aux associations qui sont un certain nombre à en faire la demande et parfaitement légitimes à le faire. J'aimerais que... Allez, on encourage, le mot est faible, les EPIC ou les entreprises dont l'État est actionnaire à devenir société à mission. J'aimerais aussi qu'on conditionne possiblement une fraction de la rémunération variable des dirigeants d'entreprise à des critères extra-financiers corrélés à la mission ou à la raison d'être. C'était dans le programme du président de la République. Je trouve que c'est un angle intéressant. Tout ça pour développer et vous répondre, j'y tiens, le sérieux du statut de société à mission plus que sa frénésie. La frénésie, pour moi, n'est pas un gage de sérieux. Ce qui compte, et on le voit, par exemple, avec le statut un peu différent, mais c'est une démarche similaire de Bicorp aux Etats-Unis, c'est que maintenant, ça fait plus d'une décennie que ça existe. Moi, j'ai à cœur que ça perdure, que ça s'installe, qu'on l'élargisse à des acteurs comme les associations, possiblement, qu'on ait quelques idées pour mobiliser aussi le sérieux avec peut-être le conditionnement. Après, je fais attention et je terminerai là-dessus à ce qui semble des bonnes idées, mais qui, pour moi, sont des idées qui pourraient possiblement tuer la vraie raison d'être des sociétés à mission. Je ne crois pas beaucoup à l'incitation fiscale, pardonner l'ancienne commissaire aux finances que je demeure. Je pense qu'aller chercher une incitation fiscale en devenant une société à mission risque de biaiser sérieusement la raison d'être de la société à mission. Et je suis intéressé par la société à mission européenne, mais je pense qu'on a des pratiques business qui sont très différentes avec nos 26 États membres plus la France et que c'est un sujet qui peut prendre 20 ans et je pense qu'il y a des objectifs prioritaires. Vous l'évoquez, mais c'est une idée à laquelle tient Christine Jandel. Donc peut-être que Bicorp, s'il y avait un statut, c'est quand même une exception française à cette émission. Non, non, ça existe en Italie. Ils nous ont précédés. Oui, ils ont eu d'avance sur nous. Alors maintenant, l'élargissement... Mais vous voudriez l'élargir en Europe parce que ça vous aiderait. Effectivement, on permettrait à des entreprises comme nous qui agissons dans quatre pays européens et un petit peu en Chine aussi. Effectivement, on nous facilitera la vie. Ceci dit, rien ne nous empêche d'y aller aujourd'hui. Et nous étions assez fiers d'exporter cette qualité d'entreprise à mission avec notre petite friend trust dans différents pays européens. Le deuxième élément que j'apporterais, c'est qu'il peut y avoir une démarche sectorielle aussi. C'est-à-dire que... Et c'est lié à la déflagration qu'on a connue en début d'année. J'y reviens, mais notre secteur s'est emparé du sujet, de même que les cliniques privées, d'ailleurs, et peut-être que la petite enfance y viendra un jour. Peut-être qu'encourager sans aucune obligation et sans aucune incitation, je vous suis complètement même la ministre, secteur par secteur, à rentrer dans le statut d'entreprise à mission peut être une manière de faire de la pédagogie. Et enfin, un dernier point, Bicorp, oui. Alors, nous sommes aussi engagés dans une démarche Bicorp et certains le sont dans la salle également. C'est complémentaire pour moi. Je pense qu'il faut insister sur la complémentarité de la qualité d'entreprise à mission qui est encore une fois un cadre, une boussole, contrôlée, sérieuse et qui prend du temps. On est bien d'accord, le chemin de la mission, c'est long. Et de Bicorp qui a l'avantage de permettre aux entreprises de se comparer entre elles peut-être sur un niveau international, ce qui peut avoir d'autres vertus pour des entreprises comme les nôtres. Un mot de conclusion chacune, vos salariés, ils vous ont pris du haut au début, ils ont trouvé ça bizarre, ils y croient aujourd'hui. Et je vais vous dire, on aura gagné, c'est ce que nous dit notre comité de mission en permanence, quand chacun des 20 000 salariés considérera qu'il agit positivement pour sa part dans la mission au quotidien. On n'y est pas encore. Je vous mentirai. Mme la ministre a raison, ça prend des années. Et Olivier Grégoire, en conclusion, comment convaincre ceux qui, chez vous, dans les PME en particulier, hésitent ? En faisant en sorte que celles et ceux qui sont ici, par exemple, qui sont sur ce chemin ou qui ont déjà enclenché son société à mission, n'hésitent pas à le faire savoir. Moi, je crois à l'émulation entre humains mais entre PME aussi. Je pense que la démarche sectorielle est intéressante et l'avantage, c'est qu'autant en termes intracommunautaires, c'est assez compliqué de créer une société à mission européenne. Je l'ai en tête, mais quand j'ai vu les obstacles et la temporalité, j'aimerais le voir de mon vivant. Je n'en suis pas sûr. Mais ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites au-delà de ça, c'est secteur par secteur. L'avantage, c'est que pour le coup, l'Europe, personne n'en a parlé parce que c'est un triste jour, c'était le 24 février dernier, a voté à l'unanimité la directive CSRD. On nous aurait dit ça ici, il y a 3 ans, que nous n'y aurions pas cru. Et le dernier pays qui doutait a levé son doute au moment où je présidais le Conseil Compète. Cette directive, elle est en train de connaître la rédaction de ses actes délégués, des crédits d'attribution. Elle va être transposée dans notre beau pays dans les 2 ans qui viennent et deviendra une réalité. Et donc, un modèle aussi sur l'expression de l'empreinte environnementale, sociale et de gouvernance. Vous en parlez souvent et vous en parlez d'ailleurs intelligemment dans le rapport de Giverny sur les données. Moi, j'ai... En conclusion, je vous dirais qu'il faut qu'on fasse les choses bien. Je dis on parce que je... Et je vous en remercie. Je sais qu'il y a beaucoup de relais dans cette salle. et dans les soirs de solitude, je pensais souvent à vous. Je pense que... Et je dois vous dire la vérité. Moi, je fais beaucoup de déplacements et j'ai un ministère de l'économie de proximité. On a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Quand on a beaucoup de soucis, quand on a du mal à recruter ses salariés, qu'on a des belles perspectives, ce qui est le cas sur les carnets de commandes, mais qu'on ne sait pas combien le gaz, l'électricité va nous coûter cet hiver. La préoccupation est forte chez les chefs d'entreprise. Aidons nos compatriotes entrepreneurs à ne pas repousser à demain, ce qui, dès aujourd'hui, peut être enclenché et n'est pas antinomique avec la rentabilité. Je suis parfois un peu seul à porter ce discours, mais je sais que vous le portez ici. Le sens et l'efficacité économique ne sont pas forcément antinomiques. Et on peut tout à fait avoir beaucoup de préoccupations, mais à remettre sans cesse à deux mains et au calendre grec certaines évolutions. On ne les mène jamais. Et c'est dommage parce qu'à mon sens, les PME ont tout à gagner à devenir société à mission, à porter leur mission et à faire de leurs salariés les fers de lance. Donc essayons de ne pas reporter à deux mains ce qui peut être enclenché dès aujourd'hui malgré les difficultés dont je suis bien évidemment consciente. C'est mon espoir dans l'année qui vient. Merci Olivier Grévoire. Merci à vous. Merci madame la ministre. Merci. Merci. Merci.